Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur cette After The Race Dutch JP. Ce soir, je tiens déjà à préciser que Nathan ne sera pas là, donc prends soin de toi Nathan, que tu nous reviennes vite. Et bien évidemment, bonsoir Adeline, bienvenue sur l'After. Bonsoir Willy, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Et salut à Nathan surtout aussi. Voilà, bon évidemment, là on a le gros gros programme Orange, donc je n'ai pas fait de box Orange, parce qu'il ne faut pas déconner non plus, on a vu suffisamment la vie en Orange pendant le week-end. On va reparler évidemment de quelques points qui nous ont plu du Grand Prix, parce qu'il y a quand même quelques points qui étaient intéressants. Quand je dis quelques, il ne faut pas non plus que ce soit péjoratif. Des points qui ont été intéressants, notamment le banking. On en reparlera justement en F3, parce qu'en F3 c'était quand même assez intéressant aussi. Donc voilà, notre programme ce soir, allons-y. Donc c'est parti. Le programme, donc la qualif et la course en Orange, les pilotes qui nous ont marqué et la Formule 3, un doublé français, Coco Rico. Voilà, parce qu'effectivement la course 2 nous a marqué une première victoire. Mais justement, on va en parler après, pour ceux qui n'ont pas suivi nécessairement la F3. Par ailleurs, je vous rappelle, je vous conseille fortement les courses F2, F3, c'est toujours intéressant. Alors, dis-moi Adeline, déjà, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué vis-à-vis du circuit, vis-à-vis des qualifs ? Parce qu'on a eu quand même des trajectoires différentes, par exemple pour le banking. Pour le banking, oui, il y avait des trajectoires différentes. Après, oui, ce qui m'a marqué le plus, c'est la vitesse, quoi. La vitesse, elle était vraiment de pointe. Je ne pensais pas que ça allait être autant. Et puis après, la qualif de Verstappen, sa Paul, avec son DRS, complètement éteint. Exact. Donc bon, il y a quelques précisions qui ont été faites via Julien Fébro tout à l'heure dans son live Twitch. Où, justement, c'était assez vague, parce qu'après, on ne connaîtra pas réellement le problème. Mais, bon, voilà, Red Bull faisait part d'un problème sur une activation qui n'était pas possible. C'était encore assez obscur. Bref, passons. Il parlait d'activation hydraulique et qui aurait qu'à faire. Bon, voilà, bon, à la rigueur, à la rigueur, on leur laisse le doute. Mais, voilà, la Paul lui revient. Donc, effectivement, on va pouvoir reparler un petit peu des qualifs, parce qu'on a quand même eu cette sensation que, justement, Ferrari pouvait faire quelque chose vis-à-vis des essais, et derrière, pouvait concrétiser vis-à-vis des qualifs. Et, finalement, ça s'est plutôt vu, même si, après, tout n'était pas fait, parce qu'on sentait qu'il y avait encore des difficultés sur le moteur, par exemple. Mais, en soi, c'était plaisant de les voir un peu comme à Monaco, parce que, bon, c'est pas un Monaco-like, mais, voilà, on a quand même quelques petites choses intéressantes avec Ferrari. Oui, bien sûr. Parce que, là, en l'occurrence, on a un match vers Stappen qui est clément favori. De toute façon, ça, clair, net, précis. Dans MS Predator, je pense que vous avez tous fait du... Vous avez tous fait du match vers Stappen, ou presque, parce que je fais un petit clin d'œil à certains, pour Charles Leclerc, par exemple. Ça aurait pu, ça aurait pu. Mais, bon, là, effectivement, la performance était encore un petit peu trop en de ça. Clairement, on voyait bien la hiérarchie. Mercedes, Red Bull, terminé. Ou Red Bull, Mercedes, et c'était plié. Donc, effectivement, on a une pôle de Max Stappen qui est quand même très tendue, parce que, finalement, il a très peu d'avance. Il avait à peine un dixième. Alors qu'au départ, il avait mis quand même trois, quatre dixièmes dans les dents. Donc, c'était assez excitant comme calife, non ? Oui, complètement, oui. Et puis, on voyait les chronos derrière qui changeaient beaucoup. Donc, jusqu'au bout, on pouvait voir quelqu'un d'autre devant, quoi. Et puis, il a impressionné Alpha Tauri avec Pierre Gassier. Oui, parce que ça, clairement, l'Alpha Tauri, elle était juste top pour lui. Malheureusement, pas pour Yuki. Mais Yuki, c'était sa première fois sur le circuit. Et malheureusement, après, dans la course, on peut en parler maintenant, ça monoplace le H, quoi. Littéralement, il doit abandonner. Donc, bon, c'est un peu dommage pour Yuki. Mais d'un côté, Pierre a très, très bien fait. Finalement, il a été super constant du week-end parce qu'il était plutôt bon en essai. Après, il était très bon en calife. Puis, finalement, il a réussi à tenir le coup pendant la course. Donc, c'est vrai que la calife, Pierre a fait une super bonne calife, quoi. Oui, oui, une bonne calife. Mais en course, Charles, au bout d'un moment, il commence à remonter sur Pierre où il était remonté à même pas deux secondes. Et après, il a complètement perdu du rythme dû à l'usure des pneus, quoi. Bon, ça, après, c'est la partie qu'on pourra en parler. On en reparlera, oui. Ouais, on pourra en reparler un petit peu après, ouais. Mais voilà, donc pour les califres, finalement, est-ce que, même vous pouvez répondre dans le chat, bien évidemment, est-ce que les califres vous ont plu ? Parce que c'était la première fois qu'on avait en 35 ans des califres sur ce circuit. C'est quand même pas rien. Et puis surtout, dans un modelé comme ça, avec des F1, finalement, qui sont peut-être, ça, on va en parler, peut-être toujours un peu trop grosses pour ce genre de circuit, quoi. Ça sera peut-être mieux avec la 2022. Après, elle est presque identique en taille. Donc, on verra. Et puis, elle est plus lourde. Tout à l'heure, j'ai repartagé une vidéo qui parle justement de 2022. C'est vrai que les scénarios, c'est des scénarios à craindre. Donc, bon, je vous invite à regarder. C'était très intéressant. Donc, voilà. 2022 pourrait être intéressant sous certaines conditions. Donc, évidemment, Zandvoort, c'était, finalement, le premier essai. Parce qu'il n'y avait pas eu l'année dernière. Malheureusement, Kuzco vide. Donc, finalement, vis-à-vis des califres, est-ce qu'on pourrait donner une note de satisfaction générale sur les califres ? Moi, je donnerais un bon 13. Un bon 13 ? Ok. Un bon 13, oui. Ok. C'est un petit vide. Non, je pense que c'est juste, après, c'est un bon 13. Ok. Bon, évidemment... Et toi, ta note ? Mince ! Je ne voulais pas qu'elle pose la question. Non, non, non. Ah bah. Non, non, je mettrais un bon 14, 15. Parce que c'est le fait de la vitesse. Bon, évidemment, il y a eu des interruptions avec, malheureusement, George Russell et Latifi. Bon, voilà. Et sinon, bon, par exemple, on a aussi Serge Perez. Je l'ai éjecté en délacure. Enfin, tu fais... Quoi ? Qu'il s'est passé ? Donc, voilà, c'est... Bon, il y a quand même différentes choses qui sont sur ce circuit, qui sont propres au circuit. Et j'espère que ça ne posera pas de préjudice l'année prochaine. Oui. On en saura plus l'année prochaine. Oui, oui. De toute façon, surtout, déjà finissons cette année avec une petite nouvelle qui est tombée aujourd'hui. Bottas qui est finalement confirmée chez Alpha. Donc, là, ça va être assez intéressant. On va se faire un petit bonus en fin de live. On va reparler un petit peu, justement, des potentielles chances pour les différents pilotes, pour les baquiers qui restent. Parce que là, il y a quand même... Ah, c'est après la partie F3. On fait ce petit bonus en plus. Donc, bon, on va passer sur la course. Parce que là, la course, évidemment, c'est quand même ce qui est le point d'orgue de chaque GP. Sinon, ça ne sert à rien. On a Major Steppen qui s'élance de la pôle. Lewis Hamilton qui est juste derrière. Là, schéma classique, finalement, comparé à cette année. Sauf que... Sauf que... Bah, il s'évade, en fait. Il a littéralement... Il a littéralement semé tout le monde. Il s'est... Bah, il s'est baladé, quoi. Pire que, je dirais, on va dire, pire que pendant la qualif. Donc, évidemment, ça ne laissait que très peu de chances, même en stratégie. Donc, justement, tu voulais parler de l'usure des pneus, Adeline. On a quand même quelque chose qui ressemblait un petit peu à une mauvaise stratégie de la part de Mercedes. Parce que, finalement, ils font arrêt sur arrêt. Ils en ont fait trois. Ouais, trois. Et ils sont passés sur les trois gommes. Ouais. Et les trois gommes et la meilleure, finalement, c'est sûr que la médium était bien. Sauf qu'elle était très limitée en temps. Donc... Ouais, quand il est parti la deuxième fois sur les médiums, j'ai dit, ça va être juste. Ça va être très, très juste. J'ai dit, il y a 20 tours, oui, mais il ne fera pas 30 avec. Et ça n'a pas loupé, ils ont dû sortir très rapidement avec des softs. Parce qu'après, justement, là, je vais vous les réafficher à l'écran. Donc, on a, vis-à-vis, donc, des différentes stints qui étaient proposées. Et, Pirelli qui proposait juste un, voire deux, selon comment tu démarrais. J'étais quand même assez osé. Sachant que le circuit, on savait très bien qu'il n'était pas tendre. Après, évidemment, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de stratégies différentes. On a, donc, aussi, évidemment, donc, Verstappen qui, lui, passait en dur directement. Derrière, on a du Pérez qui a dû rentrer aussi assez rapidement. Voilà. En fait, on avait de tout sur ce circuit. On avait de tout. La durée, évidemment, de chaque stint variait en fonction des pilotes et du moment de la course. Mais, évidemment, de toute façon, les meilleurs, c'était effectivement les tendres. De toute façon, ça, ça ne change rien. Mais, les médiums montraient un bon rythme. Voilà. Bon. Un point de plus pour Lewis. Ah là. Ah là. Il faut le préciser. Ça comptera pour le championnat à la fin de l'année. Parce que là, il n'y a que trois points. Trois points. C'est rien. C'est rien du tout. C'est... Alors, par contre, il reste encore douze points pour Red Bull. À faire. Donc là... Là, c'est pas la même. Oui, ça ne va pas être la même. Mais il faudrait que, vraiment, PRS passe une vitesse supérieure pour vraiment racoler les Mercedes. Parce qu'aujourd'hui, les deux Mercedes sont dans le coup. Mais il n'est pas les deux Red Bull. Parce que là, à l'heure actuelle, effectivement, Serge EPS, il est obligé de remonter de la 20e place. Quand même pas rien. Sur un circuit comme ça, finalement, c'est une partie qu'on va aborder après. Mais on peut déjà en partie l'engager. C'est un remontada qui est quand même pas facile sur ce genre de circuit. Et il n'a pas nécessairement remonté juste par des stratégies. Il est remonté aussi en faisant de très beaux dépassements. Comme certains... Fernando Alonso et... Et Pierre Gasly, on a quand même eu des beaux dépassements. Notamment sur... Très beaux, même. Finalement, la plupart des dépassements, c'était soit dans la ligne droite, soit dans les virages qui s'en suivent avant le banking. Oui, ou dans le virage 1. Donc... Excuse-moi. Après... Oui, non, non. C'était dans le virage 1. Et la majorité, c'était ici. Et ils souhaitaient plus souvent à l'extérieur. Oui, parce qu'effectivement, Pierre, là, il n'a pas pris toujours les trajectoires. Bon, là, ce n'est pas dans le banking, évidemment, qu'il doublait. Mais il a toujours trouvé le moyen de bien s'en sortir pour doubler l'extérieur. Et c'était assez joli. C'était très osé. Et je pense qu'il a passé le mot ensuite à Fernando et à Sergio. Bien sûr. C'est une course, évidemment, où, par contre, si on peut le redire, évidemment, on pouvait s'attendre à plus de spectacles. Mais, voilà, on a quand même McGeorge Tappen qui a réussi une très belle pôle qui, du coup, enchaîne et tour et autre. Donc, niveau sportif, niveau performance, il a été meilleur. Après, effectivement, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, il n'y a même pas eu de bataille avec Mercedes parce qu'il s'est tout de suite enfui. Il n'y avait même plus matière à contester son leadership. Oui, mais après, est-ce qu'il n'y a pas eu une consigne pour dire sur le départ ? Allez-y, mollo. Vous ne connaissez pas la piste sur un départ arrêté. Allez-y, t'attends. Ça risque d'être dangereux sur le départ. À savoir s'il n'y avait pas eu des consignes sur ça. Parce qu'après, on a un autre point qui pouvait arranger certaines écuries. C'est quand même que, vu que c'est un nouveau circuit, tu pouvais tenter des stratégies. Tu pouvais... Voilà, il y avait quand même des choses qui étaient possibles. La preuve en est avec Sergio qui a réussi à remonter. Bon, après, est-ce qu'il fallait juste tenter plus de dépassements audacieux ? Un peu... Alors, pas comme Victor, ce qu'on suivit la course 3 de F3. Parce qu'évidemment, ça a mal fini. Mais, voilà. C'était osé. Mais j'aurais espéré quelque chose dans le genre aussi avec le banking en F1. Mais c'est un dépassement à l'intérieur sur des trajectoires différentes. Oui, ça aurait été compliqué. Un dépassement à l'intérieur, sachant qu'avec la force centrifuge, la voiture avait tendance à vraiment monter très vite. Et ce qui s'est passé avec Victor. Il était bien parti et après, il montait vraiment très vite. Parce que je me suis dit, quand Pierre nous fait des dépassements comme ça à l'extérieur, je me dis, allez, va dans le banking. Fais-toi plaisir. Mais même là, il y avait des écarts, donc c'est dommage. Mais bon, on pourra souligner différentes choses. C'est qu'il n'y a pas eu de soucis majeurs. Non. Aucun drapeau rouge. Aucun drapeau rouge. Alban, méfie-toi. Parce que, hein. Je sais que tu regardes, donc je te salue. Donc, on a quand même un bon nombre de pilotes et curies qui, finalement, ont été un peu sur la réserve sur le début du Grand Prix. Et après, ont peut-être commencé à développer des stratégies plus intéressantes et qui ont amené un peu de dépassement, notamment vers la fin aussi. Mais, ouais, c'est pas le meilleur Grand Prix. C'est clairement pas le meilleur Grand Prix. Certains pourraient respecter en disant que, oui, c'est fait pour attirer juste la fanantelle, je sais pas comment on pourrait le dire, de Max Verstappen. Mais, ah, la fanbase, pour être plus anglophone, la fanbase de Max Verstappen, quoi. C'est, bon. Ouais, c'était plus ce côté-là, oui. Après, ça reste un joli circuit. Ah oui, le tracé, il est super intéressant. Les dénivelé et le banking, c'est intéressant. Mais là, avec cette première course, je pense que pour l'année prochaine, ils auront encore quelque chose de différent. Ça a bien apporté une première expérience, ouais. Il y a moyen. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour relire un peu vos réponses dans le chat. Ouais, Thibaut qui dit que tout est dépassement au lieu dans le virage 1. Bah, ouais, ouais, c'est ce qu'on a vu. Mais d'un côté, il y a l'extérieur, donc c'est souvent joli. Ça n'empêche pas. Parce que c'est à quelques centimètres de gravier, ça se joue vraiment à rien. Parce que le gravier, c'est presque instantanément, perte de contrôle est terminé. On l'a bien vu pendant les qualifs avec l'herbe. Mais bon, c'est après. Voilà. Mais pour le coup, a pris Ocon sur le banking au premier tour. Oui, effectivement, le premier tour, Jack, t'as raison aussi. Ça a joué dans le banking. C'est normal parce qu'ils étaient très groupés. Mais c'était assez tendu aussi à ce moment-là. C'est clair que c'était une image assez intéressante. Là, là-dessus, je te rejoins. Donc, on a quand même deux choses qu'il faut voir. C'est est-ce que... Parce que Max Verstappen a quand même eu 1000 tours. Il a éclaté ce record-là. Bon, ce n'est pas le record de tous les records. Mais voilà, il a dépassé ce record-là. Son record perso, 1000 tours passés. Il était imbattable. En somme, il était imbattable sur le circuit. Bien sûr. Complètement. On n'a quand même même pas senti une hésitation. Franchement, hormis les essais, c'est... On y va. Oui, il est parti. Voilà, dès le départ, il a dit « Allez, c'est ma course. Allez, ciao. » Je pense qu'il était parti dans cette optique-là. Mais pour le coup, il a quand même bien géré ses gommes. Il a quand même bien géré l'ensemble. Parce que, bon, voilà, de toute façon, la monoplace, elle ne fait pas tout tout seul. Bien sûr. Et la stratégie, elle a été bonne. Elle a été très bonne. Pour moi, partir avec les durs, c'était le mieux. Et au final, il n'a fait qu'un seul arrêt. Oui. Mais ça, pour le coup, j'espère que la semaine prochaine, à Manza, on va avoir du spectacle. Parce que là, on va avoir les qualifers sprints. Et là, il faut espérer que ça revienne un peu au combat. Parce que je vais vous les réafficher. Donc, effectivement... Oui, là, le combat, il y sera à Manza. La piste, elle est beaucoup plus aérienne. Donc, on a un trio de tête qui est évidemment très classique. Mais derrière, bon, là, on retrouve Pierre en quatrième place. On retrouve Charles derrière en cinquième. Fernando qui a réussi à fermer un peu le classement et à se loger entre les deux Ferrari. Au dernier tour. Au dernier tour. Sergio Perez qui rentre dans les points tant bien que mal. Esteban qui est à nouveau dans les points. Lando Norris, d'ailleurs. Les McLaren, très durs. Très durs ce week-end. Très, très durs, oui. C'est quand même pas simple. Donc, forcément, au niveau des classements pilotes, ça s'en ressent. Donc, évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure. On a trois points d'avance, du coup, pour Max Verstappen. Derrière, Bottas remonte un petit peu. Lando, il perd des plumes. Voilà, on a... Et c'est pareil, niveau constructeur. On a douze points de retard, du coup, pour Red Bull. Ce qui n'est pas grand-chose. Et par contre, derrière, Ferrari qui reprend l'avantage sur McLaren. Donc, rien n'est joué. Et Alpha, Tori et Alpine sont toujours très très serrés. Donc, ça va être sport, Manza. Je sens que la fin de la saison approche et... Oui, ça va être musclé. Ça va être musclé. Et en plus, on est d'accord. Clairement, on ne peut pas dire à l'heure actuelle si Red Bull va prendre l'avantage ou Mercedes va prendre l'avantage. Est-ce que ça n'arrête pas ? Manza, ça peut être vraiment de tout. On a vu l'an passé, hein ? L'an passé, Alpha, Tori, avec Pierre qui a gagné. Derrière, Cent, qui a été monumental. Donc, tout peut se passer à Manza. Après, je pense qu'il y aura une nette avantage Red Bull et Mercedes, encore une fois. Ouais, parce que bon, de toute façon, après, on sait très bien que là, tout ce qui a été apporté en modification avant la trêve estivale et même les quelques modifs qui peuvent encore se permettre, bon, là, maintenant, ça commence à être très décisif. Et puis, de toute façon, hormis les spécifications liées au circuit, là, maintenant, ça va être tout au rien. Bien sûr. Donc, ça promet encore quelques petites courses intéressantes. Et clairement, là, si je revois un petit peu vos commentaires, comme, ouais, Gasly qui a hyper bien géré ses pneus en médium, je suis assez d'accord et je ne serais pas surpris que Pierre nous réserve encore de belles surprises. Pourquoi pas à Manza ? Parce qu'après tout, l'année dernière, ça lui a plutôt souri. Ah, il nous a fait vibrer, clairement. Donc, là, il faut espérer qu'effectivement, Pierre puisse nous ressortir de la belle course. Là, il l'a très, très bien géré. Donc, voilà. Cocorico, je n'avais pas le choix que de ré-exposer, j'ai arrivé, pardon, ré-exposer derrière moi. Voilà, parce que clairement, on va y venir, on va venir au pilote du jour parce qu'il y a quand même eu Serge Pérez qui a fait ça remonter. Mais derrière, on peut souligner du travail comme a été fait par Pierre, comme a été fait chez Ferrari aussi, enfin, au Fernando. Bien, il y a pas mal de choses. Donc, allez, on part sur les pilotes du week-end. Donc, quel est votre pilote pour le week-end ? Donc là, ça compte les essais, qualifes, courses, peu importe. Donc, je vous laisse répondre aussi dans le chat. Et bien évidemment, Adeline, c'est à toi. Pour les qualifes, il n'aura pas à peine, clairement. Oui, oui, il a été bien aussi. Il a été constant tout le long, avec un petit abondance sur les essais libres 2. Malgré tout, son moteur, il a été bon. Après aussi, pour les qualifes, Pierre qui a été super parce qu'aux essais libres, moi, je l'ai trouvé plutôt moyen. Et je pense que grâce aux données, ils ont trouvé vraiment le juste équilibre pour cette piste, où il a trouvé vraiment le bon réglage. C'est ce que je me dis aussi. Même nous, on en parlait en off aussi via les groupes qu'on gère au niveau Messenger. On a quand même, il faut se le dire, zéro indice dans les essais pour Pierre. Zéro. C'est vraiment, on a l'impression que ça ne marchait pas, qu'il était très, très loin, même en ayant moins de carburant ou autre pour faire des essais sur le tour plus rapide. Donc d'un autre côté, ça veut dire qu'ils ont bien caché leur jeu ? Je pense qu'ils testaient beaucoup de choses pour collecter un maximum de données, pour vraiment trouver le juste milieu, le bon truc. Et après, en qualif, Pierre, il a été juste merveilleux. Après, je ne pense pas que ce soit question de cacher le jeu ou pas. Je pense que c'était beaucoup de tests pour pouvoir vraiment bien partir. J'en profite pour saluer quelqu'un que tu connais bien, Fabien. Donc, on reparlera de petites choses, Fabien, après, sur Messenger, si tu veux. Lui, clairement, c'est Max. Lui, le pilote du week-end, c'est Max. Bon, voilà, ça, c'est clair, net, précis. Il y a Thibaut qui, lui, parle de Pierre. De toute façon, on tourne un peu. C'est la planète soit Red Bull, soit Alphatory, là, ce soir. Effectivement, on a eu du beau spectacle, quand même. On a eu des belles autos qui passaient le banking à fond. Un tour, finalement, le premier tour était assez stressant. Mais bon, après, ça, c'est pas fini. Pour moi, les premiers tours sont toujours stressants. Je suis en taquicardie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peu importe le GP, je stresse. Et, tiens, d'ailleurs, il y a Thibaut qui rajoute aussi, il y a Fernando. Ouais, bah ouais, de toute façon, c'est... Je pense, clairement, si on devait faire un trio, tu me dis, si je me trompe, Aline, mais ça sera Max, je vais leur jeter un peu une pierre et Fernando. Et tu peux rajouter Sergio sur un 4. Oui. Oui, oui, Sergio sur la 4, il a fini 8e, il aurait pu finir 6. Si Madzepi n'aurait pas fait la petite écrase. Parce qu'il a dû rentrer dans les stands pour changer ses pneus après. Il était direct sur le flanc. Ouais, ouais. Il était sur la corde, sur un freinage, quoi. Après, de toute façon, ça fait partie des faits de course. Et puis, sur ce circuit-là qui était très serré, un Monaco aurait été plus punitif encore que le Zandvoort. Donc, bon, c'est dommage. Mais bon, la remontée était possible. Sergio l'a fait, donc la remontée était possible. Il l'a trouvé déjà plusieurs fois sur plusieurs GP. C'est un très bon conservateur des pneus, lui aussi. Et surtout, là, ce qui comptait, c'était la stratégie de pneus sur ce circuit, finalement. C'est ça. Donc, bon, c'est à voir. Il y en a, ils se sont mordus les doigts. On va voir si le week-end prochain, ils pourront se morder les doigts. Parce que là, pour rappel, Calife Sprint la semaine prochaine. Ça définit, la Calife définit juste l'ordre pour la Calife Sprint. Et ensuite, la Calife Sprint définit l'ingrédit. Donc, on pourrait être encore avec des petites surprises la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine, ce week-end, finalement. Parce que, voilà. Ça va vite. C'est Life Force, c'est comme ça. Et bien, effectivement, on va retrouver des F1 Otake déjà à Monza. Avant ça, on va parler de Life 3. Parce que, j'y tiens, on a quand même eu un très, très beau week-end pour Life 3. On a une victoire française. Victor Martins, ça y est, il a sa première victoire. Donc, là, littéralement, maintenant, ils sont très, très bien placés. Que ce soit Clément ou Victor au niveau du classement pilote. Par contre, ça commence à être plus compliqué pour avoir le lead. Là, Denis Sauger, il fait très, très mal. Jack Duane, c'est à la limite. Je pense que dès la première course, ça sera joué. Donc, en fait, ils vont sacrer leur titre à Sochi. Denis Sauger va sacrer son titre à Sochi. Et donc, effectivement, ce que je disais, Clément et Victor sont collés au niveau du score, au niveau des points. Donc, on va avoir une belle fin de saison pour nos deux Français. Là, ça va être sympa. J'espère qu'ils auront l'occasion de monter en F2. Ça serait cool. Parce que, donc, là, on a des classements en faveur de Préma. Mais bon, Trident, le team de Clément, qui s'en sort très, très bien. MP Moto Sport pour Victor, qui a 204 points, qui est plus loin. Mais en même temps, c'est quasiment Victor qui ramène tous les points. Donc, voilà, c'est difficile de traîner une équipe tout seul. Oui. Mais bon, après, à eux, tout seul, c'est solide. C'est constant et solide. Parce que, pour faire simple, on est d'accord, on a pris énormément de plaisir ce week-end avec la F3. Ah oui, clairement. Moi, je me suis régalée. Donc, clairement, là, à Sochi, c'est la fin du mois de septembre. En même temps, normalement, pour le coup, F1, F2, donc on ne sait pas trop comment ça va se passer. Mais je pense que la F2 va décaler. Donc, bon, ça... À voir. À voir, parce que cette histoire est quand même très étrange. J'avais dit qu'il ne voulait pas faire, justement, de gros week-ends exprès. Donc, je pense que ça ne loge pas, de toute façon, au niveau réglementation. Donc, ça va être corsé pour cette dernière manche. Et j'attends avec grande impatience à Sochi. Ça va être très vite. Bon, allez, on se fait un petit peu de bonus vis-à-vis des baquets disposibles ? Oui. Allez, vas-y, je te laisse entamer ce que tu penses pour, pourquoi pas, le baquet Mercedes. Parce qu'il y a encore différentes petites choses. Ouais, le baquet Mercedes, bon. On pense tous que ça va être pour eux seuls. Mais j'ai peur du coup de poker, comme je te disais tout à l'heure. Parce qu'il y a un nick de brise. Est-ce que Nick de brise ne pourrait pas basculer chez Mercedes directement suite à son titre de FE ? Ouais, ouais, c'est... Après, il y a différentes portes qui s'ouvrent, parce que, bon, de toute façon, c'est pareil. Chez Alpha, on dit qu'il ne va pas y avoir une place, mais deux places. Donc, voilà. Moi, je ne vois pas ça, effectivement, trop, trop fermé. Bon, évidemment, Pierre, que je salue encore une fois, nous a quand même donné pas mal d'infos au précédent week-end, au Bifor, qu'on avait fait, il y a une semaine et demie, maintenant. Eh bien, c'est vrai qu'il avait tendance à dire que, voilà, George Russell, c'est bon, il a son cul dans le baquet. Il n'attend plus que les feux verts soient tous alignés pour partir chez Mercedes, quoi. Bien sûr. Moi, je le souhaite, en tout cas. Oui. Ça serait pas mal. Parce que là, en l'occurrence, on a quand même Valtteri Bottas, qui, au bout de 4 saisons et demie, enfin, du coup, 5, ça fera 5, nous fait, voilà, un petit adieu, on va dire, pour aller chez Alpha. Parce qu'effectivement, comme d'autres le stipulaient dans le groupe, ça peut sentir la fin de carrière Alpha-Romeo, même s'il leur permettrait de remonter, on va dire, en termes de performance, avec quelques infos, des ressentis. Donc, comparé à un pilote jeune, parce qu'un pilote jeune, c'est pareil, ça peut être intéressant, mais il n'aura pas l'expérience. Et Alpha-Romeo a peut-être besoin aussi un peu d'expérience, même s'ils avaient Kimi jusque-là. Oui, mais après, avec Valtteri et un jeune à côté, ça permettrait de rapporter un maximum d'expérience, parce que Valtteri, c'est un très bon pilote. Donc, si, par exemple, c'est un exemple toujours, s'il nous met Théo Pourcher dans le deuxième paquet, ça pourrait être pas mal pour la suite. Si, toutefois, un pilote de F2 monte en F1, parce que là, cette année, c'est vrai que les places sont très fermées, parce que ça parle de mettre Albonne chez Williams, et nique de Vries chez Alpha. Donc, ça ne laisserait aucune place pour un pilote de F2. Et comme le stipulait Thibaut, là, dans le chat, il indique peut-être trop vite de Vries pour commencer en F1. Oui, mais d'un côté, ça serait maintenant ou jamais. Il a sa place pour moi. Ça serait maintenant ou jamais. Pour moi, il a sa place. C'est maintenant ou jamais, comme tu dis, parce que si, c'est pas cette année, sachant que Mercedes ne continue pas en F1, ou il va être l'année prochaine. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'ils, non pas qu'ils gâchent, parce qu'on n'est pas là pour dire ça, au contraire, on sait très bien que les pilotes, ils se donnent à fond, mais il ne faudrait pas qu'ils se perdent cette occasion-là, s'ils le souhaitent toujours, parce qu'il y en a qui font l'impasse ensuite sur la F1, dès qu'ils n'ont pas accès, ils pensent à autre chose. Eh bien, ça serait effectivement dommage s'ils en ont eu l'envie de ne pas saisir cette occasion. C'est ça. Mais bon, je pense que l'envie, lui, il le veut, quoi. Il attend que ça, hein. Enfin, en tout cas, d'ailleurs, il y a Thibaut qui rebondit sur ce qu'on disait. Russell chez Mercedes l'année prochaine et De Vries chez Alfa Romeo. Bon, on verra. Oui, pour moi, c'est une suite logique, je pense, ouais. On le garde de côté, hein. Oui, non, mais il n'a pas tort, Thibaut. Moi, je le vois comme ça aussi, hein. Et après, chez Williams, ça va peut-être Albon. Oui. Et dans ces cas-là, ça pourrait être plutôt bien, parce qu'Albon, lui, qui s'est fait un peu mis de côté en DTM, mais qui marche plutôt bien, pourrait rebondir en F1. Rebondir chez Williams, ce qui montre quand même une montée de performance. Bien sûr. Donc, après tout, why not, hein ? Oui, why not, parce que, bon, ça se trouve que pour 2022, ils ont bien développé, donc on peut avoir une Williams de milieu de placement. Et beaucoup plus régulièrement, en fait. Enfin, j'espère qu'on aura de beaux line-up, parce qu'effectivement, on a quand même eu, là, un début de la City Season, comme ils l'appellent, qui était quand même un peu faiblard, un peu moins prononcé que l'année dernière. Mais là, maintenant, ça y est, on rentre dedans, avec Valtteri, maintenant, qui est parti. Là, ça va être corsé pour le reste du peloton. Évidemment, il y a ceux qui ont déjà leur contrat pour les autres années. Voilà, Ferrari, c'est bouclé. Voilà, il y a différentes choses qui ne sont plus accessibles. Mais quand même, voilà, c'est pareil. On pouvait se poser des questions encore pour As. Est-ce que Mick peut aller chez Alpha ? Ah, on ne sait pas, hein ? Après, ce n'est pas acté, mais je pense qu'il va être reconfirmé chez As. Je pense aussi. Oui. Donc, tu vois, même Fabien, il reconfirme par-dessus. Donc là, c'est bon. Là, je pense qu'on a le niveau. Il dit, donc, effectivement, que le contrat serait déjà signé pour Georges et que c'est attendu juste l'officialisation un peu à la Valtteri Bottas parce que finalement, on s'est attendu tous à une réponse potentiellement pour Monza, au week-end de Monza et finalement, il le déclenche aujourd'hui. Bon. Bon. On va aller savoir demain ou mercredi, on aura peut-être Georges, si tu as déboulé, il va dire, c'est bon, je suis chez Mercedes. Toi, bien ? Oui, je pense que je le dis. Allez, je... Ça pourrait être pas mal. Oui. Bon. On verra. Je pense qu'avant ce week-end, on va avoir pas mal d'annonces. C'est pas impossible, en tout cas. Enfin bon. En tout cas, il y a une chose que j'espère qu'on aura l'occasion de voir, c'est du beau spectacle à nouveau à Monza, qu'on aura plus de batailles. Je pense que là, là-dessus, on peut être tous d'accord qu'on ait des belles batailles. D'RS ou pas, on s'en moque. Ah, des batailles. Ah oui, des batailles. Faisons ça simple. Et voilà, qu'on retrouve une F1 un peu plus compétitive, un peu plus malmenée par des pilotages plus musclés. On a des choses plus intéressantes à se mettre sous la dent, même si, comme on le dit, on le répète, c'était agréable à regarder. C'était la première, c'était agréable à regarder comme circuit. Ouais, c'était plus de la curiosité, j'ai envie de dire. Voilà. En tout cas, on peut se laisser sur une petite note sur le Grand Prix, puis après on... comme ça, et après on se laisse là-dessus. Ouais, sur le Grand Prix, je dirais comme les qualifs, très, très ennemi, mais pas plus. Ouais. Là, je te rejoins plus. Alors, je pense que vous allez pouvoir aussi vous remanifester aussi dans votre chat, si vous le souhaitez. Là, je serais plus de ton avis. Les qualifs étaient plus intéressantes que la course en elle-même. même peut-être un 12. Un truc un peu moyen, quoi. Ah, c'est comme ça. C'est... Faut espérer, faut espérer que Mwanza ne nous déçoive pas. On ne veut pas nécessairement Pierre Castiel à nouveau sur la top step, mais bon. Alors, ça serait bien. Ça serait bien. Donc, bref. On verra. En tout cas, on se donne rendez-vous dès jeudi. Parce que, mine de rien, ça s'enchaîne pas mal en ce moment et nous, on est là, on répond à ça. Donc, jeudi, before the race vis-à-vis du GP à Mwanza, donc GP d'Italie. On sera certainement à 3 cette fois-ci. Donc, on va s'arranger tous ensemble pour faire ça. Et puis, bah écoutez, il ne reste plus qu'à zoner à nouveau jeudi pour la F1 et la F2. Ah, parce qu'on va retrouver la F2. Ça, ça va être chouette. Ouais. Bon, allez. Passez une excellente soirée. Encore merci Adeline pour ta présence. Merci à toi. Voilà. On se dit à jeudi. Eh oui, à jeudi. Allez. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos partages. Ciao.